Tournez-vous vers l'intérieur. Prenons ce temps libre pour nous tourner vers l'intérieur en offrant du temps à nous-mêmes, à notre santé physique mais aussi émotionnelle et mentale. Prenez le temps, enfin, pour visiter votre monde intérieur. Comment je me sens physiquement ? Comment va mon corps ? Peut-être que vous vous sentez faible, ou peut-être que vous vous sentez fort. Contemplez votre santé physique, connectez-vous avec votre corps, analysez tout votre corps et voyez comment toutes ces parties se sentent. Trouvez-vous un malaise quelque part ? Connectez-vous avec cela, allez en profondeur, demandez à votre corps ce dont il a besoin, invitez-le à vous guider vers le type de repos et de traitement dont il a vraiment besoin et qu'il mérite, que ce soit sous forme de médicaments ou de nourriture, ou peut-être un massage d'eau ou plus de sommeil. Comment je me sens émotionnellement ? Comment les émotions m'infectent-elles ? Vérifiez votre santé émotionnelle. Comment allez-vous ? Comment réagissez-vous émotionnellement au stress ? Aussi, comment les émotions affectent-elles votre santé ? Vérifiez votre corps émotionnel. Créez un espace sûr où vous pouvez exprimer vos émotions, que ce soit la tristesse, l'engourdissement, l'anxiété ou des émotions plus agréables, comme la paix et l'acceptation. Donnez de l'espace et du temps à ce qui veut être vu, permettez-vous de ressentir l'émotion mais gardez à l'esprit que vous n'êtes pas l'émotion. Sachez que, quoi que vous ressentiez, c'est temporaire, cela ne vous définit pas, en tant que personne. Observez l'émotion, soyez témoin de ce sentiment, puis laissez-le aller sans jugement. S'il vous plaît, soyez gentil avec vous-même, soyez compréhensif, pardonnez-vous pour tout ce que vous ressentez. Comment je me sens mentalement ? Quel genre de pensée ai-je ? Nous avons tendance à nous perdre dans le mental, nous avons tendance à lui donner plus de pouvoir et d'importance qu'aux autres aspects de notre être. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de calmer l'esprit. Prenez le temps d'observer vos pensées. Avec quoi nourrissez-vous votre esprit ? Les vieux schémas façonnent-ils le genre de pensée que vous avez ? Asseyez-vous en silence et observez ce qui se passe dans votre esprit. Ne jugez pas vos pensées, rappelez-vous qu'elles sont la conséquence de votre passé, de vos anciens schémas et conditionnements. Si vous reconnaissez que vous vous perdez, dans des schémas de pensée malsains, concentrez-vous simplement doucement sur la respiration, concentrez-vous sur le moment présent. Revenez à votre centre, concentrez votre intention sur ce qui vous aide à rester paisible. Aussi, soyez compréhensif avec vos pensées, il est normal de ressentir de l'agitation quand tout change. Toujours, nous sommes appelés à nous aimer nous-mêmes. Donnons-nous ce dont nous avons besoin, pardonnons-nous, soyons compréhensifs avec nous-mêmes. Nous pouvons partager avec le monde exactement ce que nous nous donnons. Par conséquent, il est extrêmement important d'être aimant envers nous-mêmes, car cela nous permettra d'être aimant, compréhensif, libre de tout jugement, et attentionné envers les autres, les autres non seulement, en tant qu'autres humains, mais tous les types de créatures, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux, d'écosystèmes ou la Terre entière. Aimons-nous car cela générera naturellement un plus grand amour envers toute la création. La Terre a plus que jamais besoin de nous. Si vous avez vécu des montagnes russes émotionnelles et mentales. Cela va affecter également votre corps. Vous allez remarquer que vous avez besoin de, par exemple, plus de repos, plus de sommeil, plus de lenteur. Plus de méditation, des mouvements plus lents, yoga lents et intuitifs, étirements intuitifs, marches lentes dans la nature. Plus de nourriture réconfortante. Alors, tout simplement, prenez du temps et de l'espace pour exprimer ses émotions, par tenir un journal, dessiner, peindre, écrire. Écouter de la musique et se détendre. Il est très important que nous nous concentrions sur le moment présent et que nous restions calmes. Utilisez cette confirmation à chaque fois. Je reste là, je reste dans mon centre, je reste dans le rythme cardiaque, je sais que je suis vivant, je prends soin de moi. Je rends grâce pour ma santé, je rends grâce pour la façon dont je suis protégé. Je suis en sécurité et je partage cette sécurité avec les gens qui m'entourent. Nous nous sommes préparés à cela, être la lumière qui brille dans les ténèbres, rester calme peu importe la situation. Il est maintenant temps d'aller vraiment en profondeur et de nettoyer nos systèmes. Il est essentiel de se connecter avec la Terre, de se connecter avec l'Univers et de croire que tout va bien, que tout est parfait, que parfois les choses doivent s'effondrer pour que de meilleures choses puissent se mettre en place. Faire confiance au processus. Sachez que vous êtes tellement plus que votre corps, que nous sommes tous beaucoup plus que nos corps, que nous sommes d'une seule conscience qui s'expérimente sur une sphère physique. Connectez-vous à l'être éternel en vous et restez-y. Vous êtes lumière infinie, vous êtes paix infinie, vous êtes amour infini. Rien ne pourra jamais vous briser. En cas de doute, priez. Aussi, restez simplement en méditation, restez simplement en silence, restez simplement dans la connexion à un pouvoir immense, alors s'il vous plaît, restez là. Trouvez votre espace intérieur sûr et restez-y, respirez-le, observez. Regardez ce que vous trouvez, observez-le, regardez-le changer. Tout est temporaire. Allez vers l'intérieur, connectez-vous avec votre cœur, connectez-vous avec votre âme, connectez-vous avec votre lumière intérieure. Demandez conseil, demandez protection, demandez paix. Respirez cela, sentez que vous êtes guidé, que vous êtes divinement protégé, que vous êtes en paix, que le monde est en paix. Si vous le pouvez, passez du temps à l'extérieur, parlez aux plantes, aux animaux, aux esprits et aux anges et à tout ce qui communique et résonne avec vous. Nous sommes ici pour partager cette belle planète avec toute la création. L'essentiel au moment d'inquiétude, s'il vous plaît, prions. Rencontrons-nous sur les plans spirituels, connectons-nous au niveau de l'âme, rappelons-nous que nous sommes des âmes éternelles, que nous sommes une conscience infinie. Envoyez de l'amour à tous les êtres, à toute la terre, à toute la création. Tout ira bien. Nous pourrions en sortir plus brillant que nous ne le pensions. Détendons-nous, reposons-nous et restons dans le cœur, dans le battement éternel, dans la source infinie de l'amour. La vibration infinie à partir de laquelle tout est créé, c'est la vérité éternelle.